yo les amis j'espère que vous allez bien c'est et 69 a.k.a. Samuraihead et on se retrouve aujourd'hui pour encore un ancien jeu qui est splinter cell la trilogie la suite de la trilogie donc je vous ai fait splinter cell numéro 1 le tout premier sorti en 2002 après je vous ai fait splinter cell vando ratan moro je vous ai fait deux épisodes aussi et là on passe sur chaos théorie et on va faire un ou deux épisodes pour voir si c'est ce jeu là qui m'a fait rêver étant petit donc voilà chaos théorie c'est parti on va jouer en mode normal et je vais vous dire si c'est pas ce jeu là qui m'a fait rêver étant gosse je pense que ça vient du jeu si ça dure qu'un temps c'est pas grave c'est con que ça fait ça mais je n'y peux rien les gars si ça veut être comme ça c'est un goût escorté par un destroyer nord-coréen à peut-être ça s'est calmé non toujours pas ou ou la ou la copie de metal gear elle est là copie bon c'est peut-être pas un mot c'est une personne dedans oui c'est une copie mais si c'est un missile directement rien de spécial bref ça bug j'hésite à couper oh le bug mort de rire écoutez ce qu'on va faire les gars c'est que je vais couper l'aver média et je vais le relancer c'est peut-être ça le problème je pense ça vient de mon aver média donc je vais couper deux secondes et le relancer allez c'est parti tac c'est normal que vous voyez rien voilà et bah voilà d'un coup ça fonctionne et le bateau espion le plus moderne qui soit mon meilleur âme et d'abord j'aurais su j'aurais coupé avant et relancer si c'était qu'une question de bug alors j'espère que vous allez bien la team samouraï les navires chinois et nord-coréens en manoeuvre ensemble il fallait s'y attendre c'est un prototype 0 56 c'est bien ça vous éménagez surtout en eau trouble bien parce que le prototype 0 56 n'est pas le seul piranha là-bas l'amiral toshiro otomo chef de la nouvelle force de défense japonaise l'ISDF a déclaré nous voyons là une nouvelle tentative de la chine et de la corée du nord pour affaiblir plus encore notre économie l'ISDF et le japon demande à leurs alliés de nous apporter le soutien militaire promis par la constitution d'après-guerre de l'an reste que de l'avis de beaucoup de gens en asie l'ISDF elle-même est une violation de la constitution d'après-guerre interdisant au japon de se doter d'une armée capable d'intervenir hors de ses frontières en asie le souvenir de la guerre est toujours vivace c'est fait longtemps un sacré bout de temps pas vrai tellement que j'ai oublié combien d'années sont passées d'aujourd'hui t'es vrai ? ça fait un bail heureux de vous voir où y est votre pétinée ? merci une cabine vous attend au château aujourd'hui vous êtes ici chez vous et personne ne saura que vous êtes là C'est bon. Alors, j'ai hâte de voir le jeu à quoi il ressemble. Merci. Alors, on va appuyer sur une touche, c'est parti. Allez là-bas. Donc là, ils veulent que je puisse tuer le colonel apparemment. En temps normal, le sauvetage des otages n'est pas notre spécialité. Mais Morgan Holt fait partie du projet Watson, le comité américain qui a étudié les travaux de Philippe Mas suite à la crise georgienne. Certaines personnes s'inquiètent que cet enlèvement ait pour seul but d'interroger Morgan Holt au sujet des noyaux de masse. C'est vrai que les inventions de masse peuvent causer de terribles dégâts. Alors, à nous de veiller à ce que ces informations ne soient pas divulguées. L'objectif est un phare relié à un fort abandonné datant de la colonisation espagnole, ainsi qu'à quelques autres bâtiments. Nous ignorons l'endroit exact où se trouve Morgan Holt, alors à toi de le trouver. L'insertion se fera de nuit par Zodiac. Tu arriveras sur la plage au pied du fort. L'imagerie thermique indique la présence de grottes, naturelles ou non, sous le fort. Tu pourras t'en servir pour t'infiltrer dans le bâtiment. Ok. Ok, 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 je passerai sous des... Sous un fort. Bien, Fischer. L'hélicoptère va vous larguer à quelques kilomètres de la côte avec le Zodiac. Votre extraction se fera par hélicoptère au sommet du phare. Wright Pritchard Technologies a passé contrat avec Displace International afin de protéger ses VIP en cas de problème. Nous avons mené l'enquête sur leur projet au Pérou et récupéré tout ce que nous avions sur Morgan Holt. Les types qui l'ont attaqué savaient ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas là pour enlever un touriste. J'ai perdu trois hommes dans cette affaire et j'ai préparé un plan de secours qui attend l'approbation de Wright Pritchard et de la famille de Morgan Holt. Ça va coûter cher à Displace International. Alors, attendez une petite seconde. Hop, je fais ceci. Ok. On va lancer, non ? Déjà, il est plus maniable, j'ai l'impression. Graphiquement, il est mieux. Il est carrément évolué. Là, je suis vraiment sur Chaos Theory. Théorie du Chaos. Ça change tout. Ah ouais, c'est direct le jeu. Ah ouais, grosse évolution. Par contre, là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon, là, soi-disant, ils m'ont largué. Ah là, on va enfin me voir. C'est pas L3, là ? Ah, je ne peux pas aller dans l'autre, là. Il est vachement bien fait, là. Il est vachement mieux fait, en tout cas. Ça va m'attirer des embrouilles de ouf. Déjà, celui-là, j'ai l'impression qu'il me plaît un peu plus que les autres. C'est peut-être qu'une impression. Ah, même la carte, elle est carrément bien faite. Par rapport à tout le reste. Attends, les équipements. Putain, j'ai ma caméra de surveillance. Ok. Ok. Ah, c'est pas mal. J'ai même un fusil d'assaut. Alors que d'habitude, ils me donnent juste... On va peut-être monter par là. On va essayer ici. Ah. Ok. Il est mieux fait graphiquement, le truc de ouf. Cette évolution en... Je dirais 2005, en deux ans, trois ans. En deux, trois années, je vais vous dire exactement la date précise. Alors, c'est parti, on va voir ça. Alors... Splinter Cell... Thaos Theory... Sorti en 2005, voilà, c'est ça. 2005, mars 2005. Donc, ouais. Trois années sont passées entre 2002 et 2005. Comme d'habitude, ils n'ont pas changé ça, les trucs de sauvegarde, tout ça. De toute façon, j'ai l'impression qu'il va vraiment... Que je vais vraiment plus l'apprécier celui-là. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas. De dire ça. Au niveau de... Déjà, la maniabilité était pas mal, mais là... Je trouve qu'elle est beaucoup mieux, quoi. Ça, c'est automatique. J'ai entendu un coup de feu, Fischer. Tout va bien ? J'arrive, Lambert. Et quand je pense guérilla, le mot qui me vient à l'esprit, c'est Kalachnikov. Que voulez-vous dire ? Juste qu'on m'a suffisamment tiré dessus avec un AK pour savoir que ce n'en était pas un. D'accord. Voyez si leur équipement sort de l'ordinaire et tenez-nous au courant. J'aime bien la réplique, déjà, c'est intéressant. Alors... Ok, c'est bien. Oh, on passe de 2002 à 2005, les amis. Qu'est-ce que la différence est énorme. Moi, je la vois, la différence. Regarde-moi ça. Regarde. 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 Il y a un vieux pont, on dirait. Tiens qu'on veut dire que ces crottes s'appellent à traverser. Est-ce qu'ils vont vous parlier ? Oui. Il doit y avoir des tas de passats sur le clé par-ci. Allez, viens ! Tu vois, ils vont vouloir traverser, c'est ça ? Moi, je pourrais pas. Je suis obligé d'attendre. Ah, là, je me suis collé. Bah, il me plaît tellement plus, celui-là. C'est, comme on dit, la finalité du jeu vidéo. La finalité de tout leur travail qu'ils ont mis dans le jeu. C'était chaud, là, par contre. On ne t'a jamais dit que la spéléologie était dangereuse. Oh, non ! Vous allez me tuer, n'est-ce pas ? Seulement si tu prononces le mot, singe. Bon, apprends-moi un truc intéressant. Ah, là, là, même sa coupe de cheveux, elle est plus stylée. Ils sont dégradés, là, avec bien une belle coupe. Comme on faisait quand on était plus jeune. Ah, putain, j'aime bien ce jeu. Intéressant. Ah, on a des tas de munitions et des fournitures médicales. Fouillez le fort, vous verrez. Vous êtes vraiment serviable, les gars. Pourquoi a-t-il fallu que vous soyez du côté des méchants ? C'est vous, les oppresseurs américains. C'est vous, les méchants. Alors, tu comptes dire singe ou non ? Hein ? Euh, non. Alors, on va en rester là. Ha, ha. Ok, je valide. Je sais pas où sont les mecs. Et j'en sais pas ou non. Ok, je t'ai plus pour une autre chose. Je t'ai plus en question. Je t'ai plus d'appelé avec les joules et les joueurs. Je t'ai plus gagné. Y te fais de mon un choc. Je t'ai plus décisif à ce que tu as mises. Je t'est plus de l'aise. Je t'ai plus à l'aise. C'ai plus la chante, un chante, chante de poule. Je t'ai plus de chanteur. Je t'ai plus de chanteur. Arrête. Je t'ai plus du de chanteur. J'ai plus de chanteur. Il y a quelqu'un ! Montrez-vous ! On voit l'ambiance là-dessus ! Ah, il s'était croix pour recharger ! Ah, il s'était croix pour recharger ! Si c'est comme ça tout le long et que je kiffe, je vous ferai d'autres épisodes ! Je compte une seconde les gars ! J'ai oublié de mettre mes lunettes, les gamers ! Voilà ! C'est bon ! On voit quand même deux comme ça ! On dirait que vous aviez raison pour ce qui est de leur équipement, Sam ! Ouais, ces types ont un sacré équipement high-tech ici ! Essayez de découvrir où ils l'ont obtenu ! Qu'est-ce qu'il y a des codes-barres sur ces caisses ? Vous devriez pouvoir les scanner à l'aide de votre EEV ! Qu'est-ce que tu fais ? Qui fait ce raffu ? Qui est là ? C'est quoi ? Je n'arrive pas... Ah ça on ne pouvait pas le faire ! Il serait capable de venir le mec ? Aucun signe de passage ! En fait j'aimerais juste... Enlever le flingue quoi ! Ah c'est carré putain ! Parce que dans le 1 c'est R2 ou R1 je ne sais plus ! Rien à voir ! C'est le premier d'une série de 5 ! Trouvez les autres ! Je ferai de mon mieux ! Putain il y en a 5 entre là ! Ah ouais ! T'as carrément des escaliers là ! J'aime bien ! Bon alors, c'est quoi la suite ? C'est terminé. Je pense que c'est celui-là qui m'a vraiment impressionné à mon avis. Je sais pas à quoi ça sert mais je l'ai pris. T'es sûr qu'il fonctionnera bien ? Qu'est-ce que c'est ? T'as entendu ? T'attends toujours des trucs toi. Cette fois je suis presque sûr. Regardez la diff, ils ont voulu mettre le paquet. Ils se sont dit ça, c'est un jeu valoir sûr. On voit que là ils ont mis un vrai budget dessus. L'ampoule est cassée. Qui a fait ça ? Ça leur arrive de casser toute seule, tu sais. Qui a fait ça ? Qu'est-ce que ça va faire ? Bah voilà ce que je voulais. Au moins que c'est une utilité vraiment. En mode clochard que je... En mode clochard que je... Je ne vois rien du tout. Ah bah tu sais que ça va partir en crux déjà. Qu'est-ce que c'est ? Qui l'a offert ? Montre-toi et bats-toi un homme si tu l'aubles. Bon sang, bon sang ! J'aurais bien changé d'arme, je sais plus c'est comment. Ah elle est silencieuse aussi. Oh le salaud. Ah c'est celui-là. C'est Chaos Theory mon pote qui m'a fait plus kiffer je pense. Il est trop propre en fait. Il est trop propre en fait. Il y a quelqu'un de pendu carrément. C'est quoi ? Ah je peux le relâcher c'est quoi ? Ça pue. Je n'entends pas grand chose Fischer. Le son ce n'est rien. Le pire, c'est l'auteur. Vous êtes sûr qu'il est mort ? Au moins autant qu'elle vise. Bien. Laissez la débrouille. Il faut essayer de récupérer le comptant de son interrogatoire. Ah ouais classe. Grim vous rappelle. J'ai pas l'impression qu'il y a grand chose ici. C'est ce que tu veux dis donc. Tu vois il m'a ancré de mettre l'image, enfin le personnage à la première personne. Pour voir de près les objets et tout. Et là je suis franchement en kiff. Je vous remercie. Vous remercie. Je vous remercie. Regarde en premier temps. Regarde en échange derage. Vous avez une belle question. Je vous remercie. Y a dimanche. J'ai la vérité. C'est Grimm. Il faut nous assurer que ce que Manganolt a pu leur dire au sujet des algorithmes de masse ne quittera jamais ce site. D'accord. J'ai détecté une connexion sans fil en provenance du technicien qui a quitté la pièce avant ton arrivée. Autrement dit, je dois récupérer les données qu'il a peut-être téléchargées sur leur serveur. Exactement. C'est vraiment un orage. Dégage, je te comprends. Ce que je cherchais, c'est voir si j'ai aidé. Non, je n'ai pas de quoi me remettre. On dirait que le camp des guerriers... On va sauvegarder. J'ai complètement zappé. Mon ami doit vous mettre une autre à chaque fin de mission. C'est peut-être celle de ce jeu-là. Ils ne doivent pas avoir de système d'alarme. Bien. Serieux. Quel tissu, quand même. Elle est puissante, cette arme. Ah, je peux couper le tissu, mais pas partout. Dis donc, il y a de la lumière par ici. Ah, c'est plus précis, n'empêche. Par rapport aux autres... Splinter Cell, grosse amélioration également. Quand la balle part pour péter la lampe, elle part vraiment. Ce n'est pas pour faire joli, quoi. Ça, c'est cool. En plus, c'est récent, je ne sais, jusqu'à une certaine limite. Je pense. Je comprends pourquoi il y en a qui disent que c'est un bijou, ce jeu. Ah, c'est un bijou. Ah, c'est un mec Il est ennemi à couvert ils sont troncs sortez de là vous n'avez aucune chance contre nous vite vite passez par la droite ça y est terminé déjà ok on a un sauvegarde tant qu'on peut go je n'ai pas beaucoup de vie malheureusement c'est pas grave 3 sur 5 peut-être non ? je me pose la question est-ce qu'il ne faut pas que je répète c'est marrant j'ai l'impression d'entendre un truc ils arrivent ils venir me tue pas ils vont descendre c'est sûr ils arrivent ... 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 Qu'est-ce que... Ça ne mérite pas une petite sauvegarde ça ? Ah mon ami, ça ne mérite pas une petite sauvegarde ça les gars ? Allez, ça fait combien de temps la vidéo ? Ça fait 40 minutes exactement. Propre. Ça va ? Ils se sont fait un petit feu. Petite radio. C'est quoi ? Ah ouais. Caméra glu. Ah ouais, j'ai des trucs que je ne me suis même pas rendu compte. Je peux les électrocuter les bons. Je crois que je n'ai jamais fait cette mission, c'est pour ça que ça ne me dit rien. Mais en réalité, comme j'ai fait moi la démo du jeu à l'époque... Je suis sûr qu'en réalité c'est du lourd. Il doit y aller doucement je pense. On va mettre juste là. Je suis à deux doigts de tomber là. Ok, on va essayer de se baisser. On est déjà baissé. On n'est plus seul que je crois. On n'est plus seul ou pas ? Je vais trop vite, j'aurais dû l'interroger. C'est sur ce serveur que le technicien a téléchargé le compte rendu de l'interrogatoire. Tu dois y accéder. Au travail, Richard. Cela a effacé toutes les impôts que Morganold a pu leur communiquer. Il ne risque pas de se demander ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas, nous sommes bien équipés. J'ai fait en sorte que ton intrusion ressemble à un problème d'allocation de mémoire. Alphonse, à Jim. Salut Jimbo. Bon, finalement, j'ai accepté l'offre de Piedro et je suis allé camper avec lui et ses potes. Tu sais quoi ? C'est des genres de révolutionnaires inoffensifs. Je te rassure. Bref. C'est qui qui a parlé en anglais, gros ? Je n'ai même pas eu le temps de dire. Ça m'a plu de la pouce. Ça aurait été possible de contacter la station, ni la navette spatiale qui y est actuellement à Mars. Oh. T'as l'air énerveur. Toujours partant d'orage. Pourquoi ? J'étais encore gosse quand les Américains ont envahi la grenade en 1983. Mon père était militaire. Quand il a compris qu'on ne gagnerait pas, il nous a conduit dans les montagnes avec d'autres familles de Souda. Et ? Les Américains nous ont rattrapé par une nuit d'orage. Une nuit comme celle-ci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils nous ont attaqué dans les noirs. On ne les avait pas vus ni entendus. Ils se sont mis à tirer à chaque coup des tonnerres. Des cadavres tombés par le disait. Et t'as survécu ? Ils ont épargné les femmes et les enfants. Ce ne sont pas des bouchers. Mais depuis cette nuit, j'ai peur chaque fois que j'entends les tonnerres. Tu vas finir par me flanquer la trouille à moi aussi. Je sais. Mais comme je te l'ai dit, ce ne sont pas des bouchers. Leur meilleure arme, c'est la peur. Et elle n'affecte pas les morts. Ah, le bâtard, il est de singe. C'est la peur qu'il faut faire. Il n'y a pas. Leur meilleure arme, c'est la peur. Il n'y a pas. C'est le tout. C'est le tout. Selon, Merci. Il est là le pelot ! C'est ma dernière case, Fischer. Il ne me reste plus qu'une. Il ne sait plus comment tirer en fait. Je ne connais plus les touches, c'est dingue. Ah, fiche aux portes. Répare la porte, ouvre la porte, ferme la porte. Et maintenant, elle est cassée, c'était craint. C'est arrivé, putain. C'est un bruit de chauffeur, mon pote. Ah, fiche aux portes. Comment est-ce que je peux faire mon travail, si tu pars à mon sang, eh ? Et qui a une idée stupide de mettre une porte à cet endroit de toute façon, eh ? Cabron ! Bon courage pour la suite, hein ? Répondez ! Bon courage pour la suite, hein ! Qu'est-ce que je vais pas me faire tuer avec ces histoires ? En tout cas, le jeu est bon, putain. Presque une heure, je me suis pas rendu compte. J'ai plus de balles, rien. Ah, il y a de l'eau. Ouais. Oula... On est très tard, là. Ensuite, il y a deux morceaux. Alors là, je vais prendre une approche de reculé. Donc, je vais sortir, je vais regarder. Ainsi, là, il y a deux morceaux. Il y a un morceaux. Il y a deux morceaux. Il y a deux morceaux. Je vais sortir, là. On va sortir, là. Je vais sortir du morceaux. Il y a un morceaux. Vous avez des morceaux sur la poise. ... C'est lourd, je l'ai jeté ? 20 secondes, petite pause, 2 secondes On va faire une vidéo Allez ! On re-sauvegarde, je ne sais pas si je vais sauvegarder On va continuer, je ne sais pas, pas de balle, ça va partir en cool Je vais regarder ça Je ne sais pas, je ne sais pas Peut-être ça vers celui-là Je ne sais pas si c'est bon de sauvegarder Je ne sais pas si c'est une bonne Je vais chercher en haut du phare Mais couper d'abord la lumière D'accord On va monter en haut Je pense qu'on va pouvoir l'éteindre Oh là Tout ce que nous voyons C'est fort à croire que l'Osterta a déjà fidé à l'achat. Pensez qu'on décide. Inutile d'essayer d'investir. Cet objectif est annulé. La putain de sa mère ! Il faut tomber dessus. On verra. On peut tirer. On va par hasard. Oh tu la balance la grenade mon frère ! Ah la barre-toi. Ah 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 ! La course poursuite en fait. Je m'arrive avant toi là où tu me cherches. Agh, 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 agh. C'est mon petit cours celui-là. Il court plus vite que moi ce Hatai. Oh la, je sais pas si il s'effecte pas mais c'est cher marrant. Regarde-le. On va être comme ça jusqu'à demain après. Oh la, je me suis tué. J'ai éteint la lumière, sale fils de pute. Je suis mort. Allez, on retente notre chance. Ha ha, non, débarre. Débarre l'action. Allez, go. C'est chiant parce que j'ai pas de balles quoi. Il y a des balles auto, rien. C'est plus dur que les autres. On dirait. Envoyez le signal pour que l'hélicoptère vienne vous chercher en haut du phare. Mais coupez d'abord la lumière. D'accord. Peut-être qu'il faut couper la lumière sans se faire ses cars. Je vais éteindre la lumière mais je pense que l'autre ça va le... On va réagir. Oh non, je ne vois pas. Ah non, je vois. Tout ce que nous voyons porte à croire que Lacerda a déjà filé en chaleur. Dans ces conditions, il est... Non. Il vaut mieux qu'il me tue, c'est pas grave. Il est bien ce Spinter Cell, personnellement. Je ferai plus lui que les autres. Oui. Et on dirait bien que je te prépare un nouveau rencard, finalement. Je meurs d'impatience. Vous avez rempli vos objectifs passibles, Richard. Nous pouvons procéder à votre extraction dès que vous serez prêt. Envoyez le signal pour que l'hélicoptère vienne vous chercher en haut du phare. Mais coupez d'abord la lumière. D'accord. Attendez les potes, deux secondes. Je vais mettre un like à mon frérot. Hop. Un petit like de soutien. On va continuer. Je pense qu'après ce sera la fin de la Miss Miss. La mission est même de la vidéo, les gars. Allez, go ! Je veux pas se faire truquer, c'est chaud comme... Je crois qu'ils ont mis le plus dur en haut, tu sais. Le truc le plus dur... Ça va faire rire que je pourrais te rire comme ça, en fait. C'est dingue, je peux être très rapide, en fait. On est là-bas. Tout ce que nous voyons porte à croire que la Serda a déjà filé Hitch. Dans ces conditions, inutile d'essayer de descendre. Cet objectif est annulé. Oh ! Je vais peut-être le mettre. Je vais peut-être le mettre. Ça ne va pas ? Tu ne sais pas ? Il faut quelque chose avec lui. Il faut peut-être la voir. Je voulais sauter par dessus ça là, mais il n'y a pas moyen en fait, c'est l'intriguant. C'est là, j'ai terminé le noir. Franchement, quelle évolution, j'aime, je valide. C'est pas parfait, mais le personnage est carrément bien fait. Avec la barbe, les cheveux dégradés, un peu avec des pics comme on faisait à une époque. Je le trouve stylé, ça coupe un peu, il est bogus. Demandé l'extraction, nickel. Voilà la famille, c'est réussi, vous avez tenu un trophée dans l'ombre. Sauvé, ah, sauvé morgue et hold. Annulé, pourquoi ? Éliminé Hugo Lacerda. Mince. Et objectif d'opportunité, scanner le code barre des caisses. Il me manquait un scanner. Ah, franchement, c'est dommage, parce que j'aurais pu tout faire. Mais Hugo Lacerda, j'ai dû le rater, je pense. Pourtant, je les ai tous assommés. Il y en a qui, il aurait fallu que je tue, mais je les ai assommés peut-être, c'est pour ça. Ah bah, c'est pas grave, on n'a pas tué les bonnes personnes. Mais bon, c'est bien, au moins, on connaît les objectifs et c'est pas mal. Taux de succès, 44, ben, presque la moitié, presque 50%. J'ai tué 18 mecs, quand même. Et ils ont trouvé deux corps. Franchement, je valide, c'est super. Hugo Lacerda a réussi à quitter le phare et à embarquer sur le Maria Narcissa avant votre arrivée. Montez à bord du bateau, localisez Lacerda et veillez à ce qu'il ne puisse répéter à personne ce qu'il aurait pu apprendre de Morganhold. C'était pas le mec qui était en bas du phare, j'espère. Du coup, ça me foutrait tellement le sub. Donc voilà, cette vidéo s'arrête ici, les gars. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous et passez de bonne soirée. Hasta la vista, les boys in the hood. Team Samouraï En Force. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501